J'ai commencé tôt, donc premier salon dans les années 60, première galerie dans les années 60, puis après ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, beaucoup de tableaux réussis, pour moi parfois quelques échecs, il y en a. Donc les années s'écoulent, les dizaines d'années s'écoulent, les centaines de toiles avec, et l'œuvre se construit. Les années 80, 90, 2000, pas mal de prix jalonnent cette carrière, car c'est des jeunes carrières. J'ai eu la chance d'avoir ma rétrospective de mon vivant, c'est très amusant. Les idées sont toujours les mêmes, les portuaires, les paysages, les gens de la rue, la vie de tous les jours. Et là aujourd'hui je travaille sur des paysages lointains. Et si je vais sur le port du Havre, où je rencontre des dockers dans un bistrot, ou à droite à gauche, au Faubourg Saint-Antoine, c'est la même, bon, c'est une vie basée sur l'humain, dans un décor qui est le sien, le vrai décor. C'est une alchimie qui est très simple, ça permet de peindre de belles toiles, parfois. Je suis né à Malakoff, à l'époque il n'y avait pas le périphérique. Donc le rêve d'un enfant de Malakoff, c'est de traverser cet endroit qui s'appelle la zone, pour aller à Paris. Et à Paris il y avait des rues, à Paris il y avait des bâtiments, ils y sont toujours. Et ce sont ceux-là que j'ai peints, en l'occurrence, beaucoup de Montmartre, et les quais, et les quais de la Marne, et les quais, toute la Villette, ce sont des grands moments, le Canal Saint-Martin bien entendu. D'ailleurs dans mon parcours, j'ai souvent peint, très jeune, moins de 20 ans, des paysages que je peins à aujourd'hui, avec beaucoup plus de 20 ans, plusieurs fois 20 ans. Je les repeins, bien entendu, avec leur connotation actuelle. J'ai bien vécu à Paris, et j'y vis toujours aussi bien. J'y vais fréquemment, toutes les semaines, j'ai une inspiration nouvelle. Et si je continuais à aller à Paris, je ne peindrais que du Paris, donc je me calme sur Paris. Je peins surtout le construit et l'humain. Tout est source d'inspiration. J'ai opté pour une solution, c'est-à-dire que j'aime énormément le dessin, donc je dessine, je dessine, je dessine, jusqu'à manivrer, manivrer de dessin, et je peins, et je redessine, et je peins, et je redessine. Je me sers uniquement de peinture à l'huile. Au départ, je nourris ma toile. Une fois l'avoir nourrie, bien entendu, la toile, j'ai la tête, grosso modo, et je la crée au fur et à mesure de l'avancée des fonds, et je m'en trouve, bien sûr, avec un certain nombre de couches. Aujourd'hui, je suis arrivé à une certaine maturité, et j'utilise beaucoup de glacis, en finition, des glacis qui adoucissent l'œuvre brute. Parfois, je parlais de quai tout à l'heure, l'œuvre est brute, et grâce aux glacis, j'apporte une consistance, une transparence qui est très différente. Moi, dans la vie, j'aime construire. Quand j'attaque une toile, d'ailleurs, je n'attaque jamais, le mot « attaquer » m'a toujours fait rire, mais je commence plusieurs toiles à la fois. Pourquoi ? Car j'ai des idées, j'ai une idée à la minute. Donc, dès qu'une toile est commencée, je passe à une autre, je passe à une autre, et j'ai souvent, à l'atelier, 4, 5, 6, voire parfois 10 toiles commencées et plus. Bien entendu, soyons honnêtes, l'accouchement est douloureux. Il y a quelques enfants qui sortent, mais les autres, ils repartent, pont à tour, on repart en blanc et on démarre à zéro. Mais ça, ça fait partie du jeu, c'est la création. Et il faut aussi être beaucoup plus rigoureux avec soi-même. Certaines toiles n'aboutiront jamais, car elles ne méritent pas d'être terminées. Ce sont des erreurs, on en fait. Je dois dire que ma peinture est une peinture visuelle. Ma peinture se regarde, ma peinture, ce n'est pas une peinture sur laquelle on va transcender des temps de messages, des temps de trucs, non, 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 c'est une peinture technique, et qu'une peinture qui, à l'arrivée, doit enchanter ceux qui l'aiment. Moi le premier. Je suis à l'arrivée, c'est la peinture. Et il faut que tu esce, c'est la peinture. On va voir, c'est la peinture, ça fait partie de la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada